Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette dernière boîte à Malice de l'année 2021. Au programme aujourd'hui du cinéma avec la réalisatrice Camille Auburetin, qui dévoile Les Robes Papillon, un très beau documentaire dans lequel elle évoque la question du souvenir à travers la danse. Nous mettrons le nez en l'air pour découvrir Metz autrement. Cécile Gastaldo s'est en effet intéressée aux macarons et autres détails des façades de la nouvelle ville qu'elle a répertoriées dans un très beau livre. En parlant de livres, nous irons faire un tour à la petite librairie d'Ars-sur-Moselle, afin qu'Evelyne et Delphine nous dévoilent leur dernière sélection du mois de décembre. Tout cela bien sûr sans oublier notre clip de la semaine. Mais tout de suite, retrouvons la réalisatrice Anya Gower, qui si elle vit à Paris, est originaire de Sargumine, une ville et ses alentours qu'elle a choisi pour décor de son premier moyen métrage, Comme des Grands, un film poétique dans lequel elle interroge le passage à l'âge adulte. Retrouvons-la de ce pas pour en savoir plus. Bienvenue dans la boîte à malice. Anya Gower, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Alors, pour la petite histoire, vous êtes originaire de Sargumine, et vous êtes à la fois scénariste, réalisatrice, actrice, productrice. Et si je suis ici aujourd'hui à vos côtés, c'est que vous avez co-réalisé le film Comme des Grands. Vous l'avez co-réalisé avec Julien Gauthier. C'est un film à l'affiche duquel on va retrouver plusieurs acteurs, dont Pauline Chalamet, Gunnar de Jong et Dylan Raffin. Le film a été projeté déjà à Sargumine, et on peut le retrouver aujourd'hui sur les plateformes en VOD. On aura l'occasion d'en reparler. Ce film nous raconte l'histoire de Marion. Elle fête ses 28 ans, et à cette occasion, elle va remettre en cause sa vie sentimentale, sa vie peut-être tout court. Quel a été le point de départ de ce film ? Le point de départ, ça a été les réflexions qui m'ont traversé l'esprit quand j'ai eu 27 ans, et que j'étais effectivement dans une relation très adulte, où on commençait à faire des plans de partir de Paris et de faire une croix finalement sur mes volontés de faire du cinéma, parce qu'en France, quand même, ça se passe sur Paris, essentiellement, et j'habitais à Paris à l'époque. Et là, j'ai eu un petit déclic, et j'ai commencé à écrire. Au début, je voulais écrire quelque chose d'autre, et puis tout naturellement, j'ai commencé à écrire ce qui me passait par la tête, ce que je ressentais, cette peur de peut-être m'enfermer dans une vie qui est certes un schéma classique, à 30 ans, être dans une maison, se marier, avoir des enfants, ou bien essayer encore une dernière fois de tout donner pour réussir dans le cinéma et réaliser mes rêves. Je me suis fiancée ce matin. Wow ! Félicitations ! Tu dois vachement le kiffer pour l'avoir suivi jusqu'ici. I love you ! Il y a cette question, effectivement, de savoir si le fait de concilier une vie de famille et une vie professionnelle finalement est possible. Est-ce que pour vous, par exemple, l'engagement, c'est la fin de l'insouciance ? C'est une bonne question. Je pense que, oui, l'engagement, c'est une forme de fin d'insouciance, parce que dès lors qu'on commence vraiment à s'engager dans quelque chose, ça devient sérieux et on voit aussi les mauvais côtés. Donc, beaucoup de travail, il faut se rester concentré, il faut faire des choses parfois qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'il y a des aspects toujours négatifs. Par contre, l'engagement, c'est aussi avancer dans une direction, accomplir des choses. Il y a du bon dans les deux, il y a du moins bon dans les deux. Après, je me laisse toujours aussi le droit de quitter quelque chose si j'estime que ça ne me rend pas heureuse. J'ai été engagée dans une carrière de comédienne pendant plusieurs années et le jour où j'ai compris que ça me plaisait peut-être moins et que je n'avais plus trop envie de faire ça, je me suis laissée le droit de me lancer dans la réalisation et dans l'écriture. Et maintenant, je suis engagée là-dedans. Voilà, on verra si ce sera encore le cas dans les prochaines années. Cette écriture, elle vous a été simple, facile ? Alors, l'écriture, c'est quand même un processus qui est très solitaire. Moi, j'écris de nuit, donc quand je suis en phase d'écriture, je suis très fatiguée parce que je travaille le jour et je travaille ensuite sur mon scénario de à peu près 22h à 4h du matin. Donc, c'est des périodes où je ne suis quand même pas très en forme. Mais j'aime beaucoup le processus parce que c'est vraiment le moment où on peut sortir des choses, coucher des choses sur le papier qu'on ressent, qu'on n'arrive pas forcément à exprimer ou on n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus dans la vie de tous les jours. Et c'est le moment d'exprimer ça à travers des personnages, des situations qui ne sont pas arrivées, mais qui vont vraiment illustrer ce qu'on ressent. Donc, c'est un processus que j'aime beaucoup. Écoute, t'as qu'à venir avec nous ? Non, t'inquiète. T'es sûre ? Ouais. T'es sûre ? Oui. T'es une suiveuse. T'es émancipée, là, un peu, Novak. Mais t'es toujours aussi insupportable. Plus j'avance dans l'âge, plus j'ai l'impression de rien comprendre à rien, je pensais que ça serait l'inverse. Tu veux me dire ce que tu as fait l'année dernière ? Alors, passé le temps de l'écriture, vient le temps de constituer une équipe autour de soi, avec, en l'occurrence, un co-réalisateur, je l'ai évoqué, Julien Gauthier, et puis toute une équipe d'acteurs, de techniciens. Comment est-ce que vous avez composé pour pouvoir composer cette équipe, justement ? Alors, pour le casting, ça a été un mélange. On a fait des castings pour... C'est comme ça que j'ai rencontré Dylan Raffin, par exemple, qui joue Maxime. On a auditionné une trentaine, quarantaine de jeunes hommes pour ça. Pour le rôle de Marion, également. Après, Pauline, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un contact commun, qui était un camarade de classe de Pauline. Et à un moment, comme je ne le trouvais pas... Voilà, de Pauline Chalamet. Donc ça, c'était vraiment un hasard heureux. Et concernant Gunnar, de Young, qui joue à Lucas, eh bien, c'est un ami d'école que j'ai rencontré à New York, à l'école d'art dramatique. Et j'ai écrit pour lui spécifiquement. Pour revenir à Pauline Chalamet, on peut peut-être rappeler aux téléspectateurs qui n'auraient pas compris, en fait, le nom vous dit peut-être quelque chose, mais ce n'est autre que la grande sœur, finalement, de Timothée Chalamet, et qui a aussi une belle carrière, à la fois aux États-Unis et puis à l'international, dans des séries, dans des films, et puis au théâtre également. Oui. En ce moment, elle est dans une série qui s'appelle The Sex Lives of College Girls sur HBO, qui a été déjà reconduit pour une deuxième saison. Là, elle est en tournage. Et puis, c'est une actrice qui est très différente de son frère. Elle est vraiment dans un registre comique et très indie-américain, donc vraiment une sorte de Greta Gerwig. Donc, ils ont vraiment des parcours très différents, mais c'est vraiment une très, très bonne comédienne aussi dans ce qu'elle fait. La réalisation de ce film, vous avez souhaité la faire ici, chez vous, à Sargumin, alors que vous l'avez évoqué, vous vivez à Paris. Qu'est-ce qui vous a ramené sur vos terres ? Le processus de fabrication d'un film, c'est quelque chose qui est très stressant, surtout que je l'ai autoproduit, le film. Donc, ça a été vraiment beaucoup de travail. Et j'avais envie de me sentir bien sur mon plateau. J'avais envie de savoir que j'étais soutenue. J'avais envie de voir des paysages qui sont familiers. Donc, j'aime bien tourner ici parce que je sais que j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma communauté. J'ai les maires de tous les villages, des villes qui nous ont soutenues. Et je me sens à l'aise ici. Et puis, en même temps, quand j'écris, je vois toujours des paysages d'ici. Parce que c'est ici que j'ai grandi. J'ai été vraiment imprégnée par cette culture frontalière, franco-allemande, est-mosellane. Et qu'on ressent très bien, d'ailleurs, dans le film. Oui, et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'écris, mon histoire se passe ici. Et je ne suis même pas conscient. Et donc, naturellement, je ramène mes tournages aussi ici. D'un point de vue esthétique, j'ai été séduit par votre film, tant sur le fond que sur la forme. Et puis, c'est vrai que dans l'esthétique, ça m'a rappelé des films comme Garden State, le premier film de Zach Braff. Vous, est-ce que ce sont des films, par exemple, où ce film vous a-t-il marqué ? Et quels sont peut-être les films qui vous ont conduit à faire du cinéma ? Alors, Garden State, c'est un film qui m'a énormément marquée. Et d'ailleurs, que j'avais montré à mon coréalisateur avant qu'on tourne. On avait regardé Garden State de Zach Braff. On avait regardé Lady Bird de Greta Gerwig. Et on avait regardé aussi un film de Sam Mendes qui s'appelle Away We Go. Pour vraiment essayer de s'imprégner de cette esthétique un peu film indé américain. Donc, qui est aussi entre la comédie, le drame et beaucoup le thème du parcours initiatique. Donc, voilà, de comment devenir adulte. Qu'est-ce que c'est de devenir un adulte ? Pourquoi est-ce que c'est aussi dur aussi, parfois ? Et c'est les thèmes, vraiment, qu'on retrouve dans ce film-là. Après, les réalisateurs qui m'inspirent beaucoup, j'ai Sofia Coppola. Lost in Translation, ça a été vraiment... Il y a eu un avant et un après pour moi. Little Miss Sunshine aussi. Voilà, j'aime vraiment ces films qui sont drôles, qui sont aussi intelligents et qui font qu'à la fin, on en ressort heureux. Et en même temps, on s'est posé des questions et on en ressort quelque chose vraiment de très personnel. Vous avez créé votre société de production, Telling Stories. Ça veut dire que la suite, après ce film, que va-t-il se passer ? Quels sont vos plans ? Alors, là, j'ai produit deux clips. Et là, je suis à l'écriture. Là, j'écris beaucoup, beaucoup en ce moment. Je pense que je vais sortir huit ou neuf courts-métrages. Un projet aussi de mini-série. Et puis, voilà, on va faire, avec Telling Stories, on va faire des demandes d'aide au financement, à l'écriture, à la production. Et on verra lequel va obtenir ça. Pour terminer, si vous deviez me convaincre, moi, je suis déjà convaincue, vous allez convaincre les téléspectateurs de regarder ce film. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils ressentent ? Alors, déjà, je pense que c'est la naissance d'une star. Parce que Pauline Chalamet, c'est un de ses premiers films, c'est un de ses premiers rôles principaux dans un film, en France, en tout cas. Et maintenant, voilà, elle est sur HBO. Elle a travaillé avec Joe D'Apato. Donc, voilà, déjà, découvrir Pauline Chalamet, c'est quelque chose. Et deuxièmement, je pense que c'est des thèmes qui sont très universels, qui peuvent parler à tout le monde. La difficulté de devenir adulte. Et puis, voilà, j'espère que les gens, en regardant le film, vont avoir envie de croire en leurs rêves, de tenter, il faut tenter. Il ne faut jamais renoncer. Eh bien, moi, en tout cas, je suis convaincue, puis je l'ai vu, je peux confirmer qu'effectivement, c'est un très beau film à voir donc sur les plateformes en VOD. Ça s'appelle Comme des Grands. Et c'est signé Ania Goer et Julien Gauthier. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Merci à vous. Et puis, bonne route. Merci beaucoup. Bonne continuation. À bientôt. Et on notera que le film Comme des Grands a reçu de nombreux prix dans des festivals à l'international, prix du meilleur film, de la meilleure actrice ou encore du meilleur décor. Raison de plus de le visionner, ce que vous pouvez faire en vous rendant sur des plateformes VOD comme Sofaï TV, Indieflix, Movies. Et à partir du 21 janvier, vous pourrez également le découvrir sur la plateforme VOD Sofa. Et puisque nous sommes en temps de fête, eh bien, on peut encore se faire ou faire de chouettes cadeaux comme par exemple le livre de l'auteur et historienne de l'art Cécile Gastaldo qui publie Messe, le nez en l'air. Elle nous offre une autre vision, un autre regard sur le quartier de la nouvelle ville. Explication. Je suis un petit peu une enfant du quartier. Du coup, j'avais envie de redécouvrir cette architecture et ce quartier et de lui donner vie à travers un ouvrage et surtout de s'intéresser en s'intéressant aux détails, donc aux choses auxquelles on ne pourrait pas forcément attention. Donc c'est vraiment l'idée d'une balade urbaine, de se promener dans la rue et de dire, tiens, mais ça, je n'y avais jamais fait attention auparavant. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un détail de pierre, ça peut être un animal, un symbole. Et vraiment, c'est un peu un guide qui recense un peu l'inventaire à travers 400 photographies d'un quartier de la ville de Metz qui est assez méconnu, qui est le quartier de la nouvelle ville. J'avais 1000 photos au départ, j'en ai sélectionné 400 et je les classe par thématiques finalement. J'essaye de regrouper, de former des thématiques. Et il y a trois chapitres principaux dans cet ouvrage. Je les ai déterminés vraiment par thématiques. Le premier, il est assez simple, ça va être les mascarons et les personnages. Qu'est-ce qu'un mascaron ? C'est vraiment ces petites figures qui sont sculptées dans la pierre. Ce sont des visages, essentiellement des visages humains. Bien sûr, je m'intéresse aussi aux animaux et aux décors architectural. Ça peut être des motifs floraux, des motifs géométriques. Donc on a beaucoup de choses. Donc là, on s'intéresse aussi, on part dans le Metz un petit peu plus avec des motifs art déco et des motifs géométriques. Donc on va s'intéresser aussi au dôme et aux tourelles. Et vraiment, l'idée, c'est de lever le nez pour apercevoir l'architecture qui nous entoure. Des propos recueillis à la librairie La Pensée Sauvage à Metz, où Cécile Gastaldo était en dédicace, vous pouvez vous procurer Metz, le nez en l'air par nos éditions Les Pareiges dans cette même librairie ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Intéressons-nous à présent au premier documentaire de la réalisatrice Camille Auburetin, qui, si elle vit à Bordeaux, est originaire de Metz, où elle a d'ailleurs fait ses études. Avec les robes papillons, elle a souhaité s'intéresser à sa grand-mère, une ancienne ballerine, professeure de danse, touchée par la maladie d'Alzheimer. Camille Auburetin a souhaité fouiller dans ses souvenirs d'enfance pour tenter de réveiller la mémoire de sa grand-mère. Elle était à Metz pour présenter ce très beau film au club et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à cette occasion. Très tôt, peut-être dès ma naissance, ma grand-mère est là, à mon oreille. Elle me chuchote, elle me dit, elle raconte. J'avais envie et besoin, quand ma grand-mère est rentrée en résidence médicalisée, de garder des images d'elle. Je m'étais dit que j'allais aller la voir et stimuler un petit peu comme ça sa mémoire à chaque fois que je venais la voir. Et un jour, je suis venue avec la musique du Spectre de la Rose, donc à un ballet qu'elle avait beaucoup monté en tant que professeure au conservatoire et donc elle avait beaucoup transmis et donc elle se souvenait parfaitement de la chorégraphie. J'ai mis la musique et en fait, elle s'est redressée et tout d'un coup, elle s'est illuminée et elle a commencé avec ses mains comme font les danseurs classiques à faire la chorégraphie vraiment, à se déplacer dans l'espace. Ça m'a beaucoup émue et puis là, en fait, je me suis dit, mais en fait, il existe encore une mémoire. Mimi était danseuse. De sa bouche, j'haissais des mots. De son corps, des gestes qui ont nourri l'imaginaire de mon enfance. J'ai réfléchi à tout ce que je pouvais mettre en scène comme dispositif qui pouvait faire écho à l'histoire de chacun. Il y a des choses qui marchent très bien comme par exemple les films Super 8. Même si c'est mes films Super 8 de ma famille, ça peut évoquer à chacun des souvenirs d'été, des souvenirs de Noël, des souvenirs de vacances. Après, j'avais vraiment envie que ce soit un film qui mélange la danse et le cinéma et que tout soit mouvement dans le film. Et quand j'ai, par exemple, travaillé les archives Super 8, en les montant, on a vraiment essayé à chaque fois de prendre toutes les archives où il y avait un geste, un mouvement, un mouvement de caméra et qu'il y ait une danse en fait, même avec les archives, qu'on ait cette impression d'images qui dansent ou de chorégraphie de la caméra. C'est très fort comme situation d'avoir des enfants toujours autour de nous, des costumes et tout ça. C'est vrai que ce film parle de danse, parle de mémoire, de transmission, mais il parle aussi beaucoup du corps et du rapport au corps qu'on peut avoir, du corps de la femme, de la vieille femme aussi. Et c'est quelque chose aussi que moi, j'ai voulu défendre aussi dans ce film-là, filmer ma grand-mère jusqu'au bout et réussir à montrer que ça pouvait être beau et qu'on pouvait montrer ce corps-là qu'on cache souvent. le corps de la danseuse âgée et de la femme âgée aussi. Oui, il existe encore une mémoire comme en témoigne ce premier très beau documentaire de la réalisatrice Camille Auburetin. C'est un film que l'on peut découvrir dans les festivals de documentaires, les festivals de vidéos-dances, mais des séances peuvent être également organisées dans des salles de spectacle, des salles de cinéma, dans des médiathèques. Des séances scolaires peuvent être également proposées. Pour ça, il suffit simplement d'adresser un message au film du temps scellé pour organiser ses projections. Et en attendant, si vous songez à passer vos vacances lovées dans votre canapé avec un bon livre, je vous propose de prendre la direction de la petite librairie à Ars-sur-Moselle où Delphine et Evelyne nous ont réservé une sélection spéciale pour les fêtes. Alors, on a fait une petite sélection de titres de Noël, des livres qui sont sympas à lire pendant les vacances de Noël ou à offrir. On a choisi deux comédies et un classique. Est-ce que tu veux commencer ? Allez, commence. Allez, je commence. Alors, moi, j'ai choisi L'enterrement de Serge, vous allez dire. Mon Dieu, une histoire d'enterrement pour Noël, ce n'est pas génial. Si, justement, c'est génial. C'est un roman de Stéphane Carlier. Stéphane Carlier, il est très bon pour écrire de bonnes comédies. Des comédies qui font vraiment leur petit effet et qui nous font passer un excellent moment de lecture. L'enterrement de Serge, c'est l'histoire d'un enterrement pas banal, un enterrement au cours duquel rien ne va se passer comme prévu. Les gens présents sont exécrables pour la plupart. Le beau-frère fait la gueule parce qu'il voudrait récupérer l'argent qu'il a prêté au défunt il y a 20 ans. La sœur du défunt préférerait être avec son amant. La mère a une annonce un peu douteuse à faire. Bref, tout est très compliqué dès le départ. Et plus on va avancer dans le récit, plus il va se passer des choses complètement folles. Le cimetière est fermé, les faux soyeurs sont en grève, il va y avoir un accident de corbillard. Bref, on va aller de catastrophe en catastrophe. C'est complètement cocasse. En même temps, c'est très bien écrit et vraiment, c'est le genre de petite comédie qui se glisse très bien avec un dénouement tout doux. Et voilà. Si on a envie de passer un bon moment de lecture sans se prendre la tête, l'entendement de Serge, valeur sûre. Alors moi, j'ai décidé de vous présenter, attention, c'est un roman qui a déjà deux ans mais qu'on a voulu ressortir pour les fêtes de fin d'année parce qu'il fonctionne bien. Il est de Émilie Chazerand qui est une autrice de Strasbourg. Donc voilà, c'est local, on va dire. Elle nous emmène dans une comédie complètement loufoque et déjantée. Le topo chez les Tannenbaum, c'est une famille de nains qui vivent vraiment un peu reclus de la société de consommation et qui vivent dans la pure tradition alsacienne. Leur vie est bien régie, tout se passe toujours de la même manière depuis trois générations. La seule ombre au tableau, c'est Richard. Richard, c'est le seul homme de la famille et il est grand. Il a 19 ans et il est grand. Donc voilà, on va découvrir cette famille très attachante. Les personnages sont géniaux mais on est dans une comédie très loufoque et puis bien sûr, il y a un événement qui va arriver et qui va perturber le quotidien de cette petite communauté. Et voilà, c'est un bon moment de lecture, c'est drôle, c'est léger, c'est absolument ce qu'il faut en attendant le Père Noël. Et on termine avec un grand classique de Noël qu'on ressort tous les ans avec beaucoup de plaisir. C'est un livre qui fait vraiment l'unanimité, on peut l'offrir aux petits, on peut l'offrir aux grands. C'est un livre qu'on ne se lasse pas de relire chaque année, un peu comme une tradition. C'est les lettres du Père Noël de Tolkien. Alors Tolkien, tout le monde le connaît pour le Seigneur des Anneaux et il y a ce petit livre qui est un peu moins connu. En fait, Tolkien, pendant 20 ans, il a écrit des lettres à ses enfants. Il s'est fait passer pour le Père Noël et à chaque fois que les enfants adressaient une lettre au Père Noël, ils se chargeaient de la réponse en leur faisant de très jolies lettres illustrées, avec des dessins, avec jolie calligraphie. Et dans cet ouvrage, on va retrouver justement tout le travail, toutes les lettres de Tolkien, les lettres originales. Et ce qui est intéressant, c'est que ces lettres, elles évoluent au gré des années en fonction de l'âge de ses enfants. Au début, c'est des récits tout simples où il va nous parler du Père Noël et de son assistant, l'ours polaire. Et plus les enfants vont grandir, plus les récits vont être travaillés, plus l'histoire va prendre de profondeur. Et c'est vraiment un petit livre très très joli qu'on aime bien retrouver tous les ans à Noël. Pour vous procurer ces ouvrages, n'hésitez pas à pousser les portes de la petite librairie à Ars-sur-Moselle ou aller faire un tour dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Avant de nous quitter en musique, comme toujours, je vous propose de découvrir quelques images qui disent à quel point il n'est pas toujours simple de réaliser une émission comme la boîte à malice avant d'en arriver à un produit fini comme celui-ci. Eh bien, il se passe tout un tas de choses en amont. Voici donc notre bêtisier de fin d'année. du jury en présence de François Coltès qui est le frère de le prix du public et le prix du jury en présence de François Coltès qui n'est autre trop te... Je ne l'ai pas précisé, les lectures sont bien évidemment... Ah putain ! Interprétées par des professionnels, n'hésitez pas à y assister... Des livres sympas à lire pendant les vacances de Noël, sympas à offrir à qui que ce soit. C'était nul ça. On les tira à son tonton. Je le garde pour le bêtisier. On recommence. À l'espace BMK à 10h, 12h. Et puis toujours cet humour que vous cultivez, c'est vraiment peut-être ce qui vous lit avec cette passion pour l'art tous les deux. Oui, enfin, je suis beaucoup plus drôle. Il y a vraiment ça en tout cas qui fait que... À un moment... Oui, moi je suis par contre moins prétentieux. De pousser le plus loin possible son travail photographique, de le mal à... Et à quelques kilomètres de Lois, de partout en France et d'ailleurs encore... Et c'est n'importe quoi, pourquoi tu t'es lancé là-dedans ? Des aplats. Putain ! Voilà ! Ensuite, j'élimine des parties évidemment de la photo. Pour le retrouvaille, les musiciens, pour le retrouvaille, les musiciens... Euh... Putain, merde ! Tu aurais dû me poser la question avant, je n'y ai pas réfléchi. Avec des moyens assez faciles pour... Je vais la refaire parce que là je... On avait pour ce type d'impression et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Sur une thématique qui s'appelle les révoltés. Ça ne va rien dire ça, je recommence. Donc la thématique c'était les révoltés et là, ça, je n'aurais pas dû le dire. C'était bon là, ça s'est coupé bien. Un personnage de... Je ne l'ai pas trouvé. Putain, mais c'est vrai que c'est une bêtisier, putain, mais ce n'est pas vrai. Voilà, comme vous le voyez, il n'est pas toujours simple de réaliser cette boîte à malice. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on passe de merveilleux moments et qu'on fait de magnifiques rencontres. J'ai déjà hâte de vous retrouver en 2022 pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, de vos proches, continuez de vous émerveiller. Moi, je vous laisse avec l'artiste Lucia Descarvalho qui vient de signer un nouveau clip pour son single Foro. Foro signifie femme en langage tchokwe car il s'agit d'une chanson qui a été écrite et composée par des femmes dans un petit village de l'Est de l'Angola. Le clip, quant à lui, a été réalisé dans un village peule au Sénégal. Un voyage haut en couleur qui fait chaud au cœur. Allez, bye bye. Sénégal. 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 Sous-titrage ST' 501